pour retracer son parcours exact en France. On essaie d'aller plus loin sur cette question avec notre invitée Roberta Bonazzi. Bonjour, vous êtes la fondatrice et la présidente de la Fondation Européenne pour la Démocratie. Vous êtes spécialiste des questions de terrorisme, antiterrorisme et radicalisation en Europe. Comment expliquer qu'Annie Samri a pu passer aussi facilement les frontières françaises alors que le pays est en état d'urgence ? Bonsoir. C'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail que les forces de sécurité et des polices doivent faire à travers l'Europe, pas seulement en France, pas seulement en Allemagne. Un des plus grands points de force de l'Europe, c'est certainement la liberté, le fait qu'il y ait des sociétés ouvertes, mais ça fait que maintenant, c'est un des points de faiblesse les plus grandes. Donc c'est clair qu'en France, même en Italie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'individu à Annie Samri a été identifié par hasard. Alors justement, sur les sociétés ouvertes, il y a évidemment la facilité due à l'espace Schengen, à l'absence de contrôle aux frontières. Pourtant, avec l'état d'urgence en France, ça aurait dû être rétabli. En tout cas, ça a été renforcé. Est-ce que ça veut dire que les accords de Schengen sont caducs d'une certaine manière et qu'il faut s'adapter aux circonstances exceptionnelles du moment en revoyant cette liberté de circulation ? La liberté de circulation, c'est vrai qu'il y a des frontières à travers l'Europe, mais l'individu, un prix comme les autres, peut se bouger librement à travers un pays comme la France sans même croiser les frontières. Donc oui, il y a un problème des frontières, mais il y a un problème plus vaste des contrôles à l'intérieur de la zone Schengen même, mais aussi à l'intérieur de la France ou de l'Allemagne. Et la grande question à laquelle on doit faire face aujourd'hui, c'est vraiment où est la limite entre sécurité et liberté et où on marque cette ligne ? L'Allemagne en soi est en train de faire tout un examen de ce système de sécurité. L'Allemagne a passé une histoire très forte qui a porté à rejeter toute forme de système de surveillance d'État et de système de contrôle centralisé. Donc ce n'est pas un côté, c'est un des problèmes qu'on voit maintenant dans le système de pouvoir suivre des individus, des suspects comme Anisabri. Une question historique pour l'Allemagne, il y a aussi une question d'organisation du territoire puisque chaque lande a sa propre police, forcément ça complique les relations, les communications entre les différents services. Et puis il y a aussi eu un problème de communication visiblement entre les services européens. Apparemment l'Italie, après les quatre années qu'Anisabri a passé en prison sur son territoire, aurait dû le signaler plus tôt aux autorités européennes. Certainement, il y a des failles et des grands problèmes de communication et d'utilisation des renseignements une fois qu'ils sont partagés. Ce qu'on a vu en Allemagne et même la fragmentation, si vous voulez, du système de police au niveau fédéral reflée ou fait un peu souvenir de ce qu'on a vu en Belgique après les attentats de Paris et de Bruxelles, une des grandes difficultés qu'on a vues, c'était la fragmentation du système belge du point de vue de la police. Bruxelles en soi, divisé en 19 communes, arrondissements, mais puis aussi une sorte de barrière linguistique. Et ce qui représente une difficulté encore plus forte quand on parle des coopérations au niveau européen. Merci beaucoup Roberta Bonazzi pour ces précisions. Merci à vous. Merci.